Bonjour à tous et à toutes c'est Oliver Pesma et on est parti pour la partie 8 de Indiana Jones et le tombeau du fail donc c'est parti. Alors on était contre les nazis là, la montagne de Peng Lai, et Peng Lai, oui ça se prononce bien comme ça, tout en fait. Petit temps de chargement d'une seconde. Et voilà donc, oh purée, ça commence direct, avec les lags aussi. Plante ça. Plante ça. Ohlala il a sonné l'alarme. Ah ouais, c'est parfait. C'est parfait. Attends, je vais enlever ce truc. Ok, lui il s'excite, c'est fait. Des fois dans les caisses on peut trouver des trucs. Ah super, j'ai entendu, il y a un pyromane. Il doit y avoir un générateur dans le coin. Oh ça le pyromane ! Ah notre ennemi en bas, non c'est bon. Ah, il y a un autre pyromane là-haut. Dès qu'il sonne l'alarme, il y a deux pyromanes à chaque fois. Il y a très exactement deux ! Voilà d'autres ennemis. Ah là en plus ils sont bien armés. Ah bah c'est vrai, j'avais quand même une mitrailleuse. Check. Oh purée ! Oh purée ! On va fail. Ça sent le fail. Le retournement de situation. C'était chaud. Hop, je récupère mon arme. Pour ça... Ah le pyromane, il est conso. Voilà. Et là on est tranquille. Bon. Ah qu'est-ce qu'il faut faire dans ce tout se merder ? Je chevouille les caisses. Je fais les archives. Je me suis reconverti en stagiaire du dimanche. Hop. On monte tranquillement les escaliers et il n'y a rien que dalle. Alors vous pouvez voir que les valves sont extrêmement réalistes, très bien faites. On voit un vieux JPEG. C'est quand même très réaliste. On reconnaît que c'est des valves donc c'est un chapeau au développeur d'avoir fait un JPEG aussi bien fait. On est complètement dans l'immersion là. Il y a un petit bec de son au fond. Il y a crépitement, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la version GOG game ? Ah, il faut aller là. Et là je ne sais pas. Ah bah il faut aller là. Hop. Hop. Mais non, mais je l'ai fait ! Ah mais je l'ai fait, purée, purée, il faut se refaire ça. Bon. Attention parce que l'autre il va sonner l'alarme directement. Voilà, c'est fait. De toute façon ils n'ont pas eu le temps de sonner leur alarme là. Hop, il faut refaire ça. Il va dire que générateur. Voilà, les fameux générateurs dans les jeux vidéo. Forcément. Euh, oui. Oui, ce jeu est conforme. Il marche nickel. Conforme aux règles. Alors. Ah, parce que l'idée c'est de monter là-dedans. Voilà. Et de le faire avancer. Ce télésiège là. Et pour cela, il faut activer le générateur. Le fameux générateur. L'une des plus grandes stars des jeux vidéo. Enfin. Non. Je pouvais avoir entendu du bruit. On sait pas trop où ils sont les ennemis. Voilà, on arrête de faire tourner ce truc là. Voilà. Et voilà, je vais prendre mon petit medikit. Mais quoique, on a pas perdu de vie. Bon. Puis niveau munitions, je crois que ça. Ouais, ça va. Hop. On a mieux joué. Donc même pas besoin de medikit. Bon. Si je voulais être tatin, c'est chiant. Euh. Voilà, j'aurais dit. Bon. J'ai perdu un pixel de vie. Voilà. On me tord dans la cheville. Du coup. Voilà. Pourquoi pas utiliser un medikit. Et reprendre l'autre. Mais non. Alors là. On va le faire comme il faut. Merci. Oh purée. Ça a failli être un fail. Ça a failli être un fail. On va se le faire lui. Allez tombe. Hop. Ils vont pas tomber. Bon. Ah voilà. Tu l'as cherché. Même si tu m'as rien fait. Mais c'est pas grave. Hop. Attends. À chaque fois, on est à deux doigts de tomber. Deux doigts de tomber quand même. Sauf que le truc, il a pas été prévu vraiment pour. Blanche ça. Bon bah lui. Lui il a rien compris à sa vie. Il a vu toute sa vie se défiler devant ses yeux. Enfin non. Il a pas eu le temps tellement que c'était rapide. Et indolore évidemment. C'est très rapide. Aussi rapide que l'ombre de Lucky Luke. Bon. Alors qu'est-ce que ça fait si je fais ça ? Ah. Il n'y a plus qu'à desserrer le frein pour mettre cette nacelle en marche. Et forcément les autres. Et voilà. Ils ont mis l'alarme. Faut sentir ça. Parfait. Attention il peut y avoir des pyromanes. Medikit. Je vais réparer mon... Voilà. Mon pixel levier qui était en moi. Parce que j'ai ça à faire. Oula. Il faudrait que je pense à changer de métier. Oh oui. Je pense aussi à une des. Mercredi. Oh purée. Il a balancé une bombe. Ah. Deux sexés mortels les bombes dans ce jeu. Oh purée. Oh purée. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Il a bal. Il veut pas se faire toucher là. Allez vas-y. Oh purée j'ai plus de balle. Hop. Ça fait quoi ce levier au juste ? On sait pas trop. Ça enlève l'alarme non ? Parce que j'entends tout le temps l'alarme. Ah faut remonter. Euh. Je sais pas trop ce que ça a fait. Dans un normal faut que j'aille à la porte à droite là. Ou alors faut que je remonte. Faut que je me retape tout. Y'a rien à faire. Ah on peut plus rouvrir. Ah bah fallait vraiment aller là en fait. Le jeu nous l'indique. Ah mais non je me perds en fait. Ah je sais plus. Mais comment je passe là ? Mais. Mais comment je passe ? Euh oui ? Comment je suis censé passer ? Que ça t'est passé ? Est-ce qu'on peut refaire le truc ? Non on peut pas. On peut ouvrir la porte ici. Y'a rien à faire. Je suis dans la mer. Bon bah. Prions Jésus. Je sais pas. On va sauter. De là là. Ça m'a l'air le moins mortel. C'est plus vers le bas ou... Non je ne sais pas. Non je ne sais pas. Non je ne sais pas. Bah sautons. Non. C'était chaud. Je préfère me soigner. Ouais. C'est un peu n'importe quoi quand même. Faut surtout pas revenir là-bas quoi. Surtout pas. Et puis la porte là-bas elle est sans doute fermée. Faut vraiment revenir. Ne me souvenez pas qu'il fallait revenir sur ses pas. Peut-être que si après tout. J'ai cru qu'il y avait un raccourci moi. Bon c'est plus sûr d'aller là. Allons-y game hein. Non. Oula non attends. C'était pas vraiment là. Je vais passer. Voilà comme ça. Non je pense pas qu'on était trop sensé de revenir comme ça. Mais bon. Tampé. Oula. Bon ça a l'air d'être bon quand même. Ah et je vais pouvoir choper le medikit. Tiens. Il y avait un medikit au début. Est-ce que ça on peut actionner ? Non c'est déjà fait. Non je vais récupérer mon medikit. Voilà. Hop. Bon là y'a rien. C'est dans les petites caisses qu'il y a toujours quelque chose. Dans les grosses bon c'est plus rare. Et là on peut pas avancer. Non. Faut d'abord actionner une machin là. Bon attention parce que là on peut tomber. Ah. Un autre passage secret avec des petits objets là. Petit truc à récupérer là. Hop. Medikit. Ah ça c'est cool. Alors par contre il y a vraiment beaucoup de medikit là. C'est pas tellement rare. Bah après vous me direz aussi que. On est limité à 3 medikit donc bon. Ils sont pas si généreux que ça. Alors là va falloir. Réactiver ça. Et là c'est bon. Et là comme par hasard y'a des ennemis. Parce que voilà. Ils ont entendu qu'on a actionné un truc. Forcément. Voilà il nous fait une petite pirouette là. Ah. Attendez y'a quelque chose là. Une petite arme. Bon là il respire hyper fort. Il a peut-être pas fait à son jogging le matin. Donc du coup. Il en peut plus là. Hop. Oh c'était violent. Bah bah il chope le truc. Bon allons-y. Y'en a marre de se cacher. Je respire pas dans ce déguisement. Ah. Et là c'est la fameuse phase. On est sur. Le télésiège. Donc on va choper. Une gatling. Oui tout à fait. Vous avez bien entendu. Nous sommes bien dans Indiana Jones. On prend ça. Oh purée. Qu'est-ce qu'il nous a fait. Lui il s'est suicidé. Je vais choper tout de suite ça. Si j'y arrive. Voilà. Là c'est le bordel. Le son il est hyper fort. Je crois que je vais devoir faire un petit mixage audio. En montage. Ils veulent pas crever hein. Je vais crever. Ah nom de dieu. Ah voilà. J'en ai tué un. Et le but c'est d'arriver jusqu'au bout là-bas. Là c'est loin. Ah purée il est où ? Ah c'est arrivé tout au bout là-bas. C'est un bug compliqué. Ok. Mais ils sont où ? Ah oui mais si je restais dans l'autre télésiège en fait on était condamné à mourir hein. Donc fallait se dépêcher. Je ne sais plus mais je crois qu'il menait à nulle part. C'était un petit piège des allemands. Les petits fourmes. Vous savez bien qu'il était un jeune ça allait prendre ce télésiège. Ah oui ce qui m'avait étonné à l'époque. C'est que là voilà vous voyez là la musique vient de se terminer. Ah non elle continue. Mais je crois qu'au bout d'un moment elle se termine vraiment. Il n'y a plus de musique. Boum. Pour l'ignertion c'est moyen. Enfin si on pourrait dire que c'est moyen mais... C'est à moi le côté épique. Bon bah là ça se passe plutôt bien. Un avion là-bas. Hop. Ces feuilles ont pleuré. Bon bah là ça se passe plutôt bien. C'est pas aussi dur que... Que ce genre de phase dans... Medal of Honor battait du pacifique. Je vous ferai d'ailleurs un vidéo test très bientôt sur ce jeu. Très bientôt veut dire dans 5 ans. Tout à fait. Le temps de finaliser évidemment Super LOL Saga. Ils sont partout. Bon il y en a un derrière mais bon. Je préfère me faire celui-là. Ah et un à droite. La précision du stick. Allez mais crème. Ah pur il veut pas. Ça fait vraiment penser à une phase de Medal of Honor quand même. On canarde non-stop sauf que dans Medal of Honor on a pas une Gatling. On est sur un bateau et... On canarde aussi des hydravions comme ça. Des avions de chance. Hop. Sauf qu'on est limité en munitions donc faut faire attention. On a un chargeur. Donc c'est encore plus compliqué. Là voilà on est dans les dernières choses donc on s'en fout un petit peu de la réalité des fois. Là j'ai une Gatling qui tire à l'infini. Voilà c'est la fête. Oh ça. C'est bientôt la fin. Comme quoi c'est pas si long que ça. On peut se dire oh là là mon dieu on va jamais y arriver mais en fait si ça. Oui la phase est vraiment pas difficile. Bah je me souvenais qu'à l'époque j'ai galéré un petit peu mais... Bon. Le problème c'est qu'à l'époque en 2015 j'avais plus l'habitude de faire des vieux jeux NES. Et du coup quand je faisais les jeux en 3D comme ça j'étais un peu perdu. Parce que oui pour moi c'était de nouveau moi. J'étais toujours avec ma petite NES jusqu'à la Gamecube. Voilà. J'avais vu en 2003 par là. 2002-2003. C'était fin 2002 il me semble. La skin. Et 2004. Mi-2004. PC de la main. Attention. Alors là qu'est-ce qu'on en a canardé du viet là avec euh... avec le PC là attention. Ah il y a que des jeux de guerre dedans. Ah vous me direz les... Les FPS hein c'est un peu... C'est la nature des PC. Voilà. Comme les jeux de plateforme c'est la nature des consoles de Nintendo. Enfin bref. Génial. C'est par où la sortie ? Ah baston. Alors là il y a peut-être le Mediclet. Ah euh... Des munitions ça fait plaisir. Ça fait plaisir les petites munitions. Ouh là là. J'arrive même pas à l'avoir. Ah super l'autre cas sonné l'alarme. On sait pas où il est. Hop. Ouh là là. Mais ça tire dans le vent ce truc. Mais quoi mais... Mais j'ai pris la mitrailleuse. Ah purée. Bon ça va ils font pas très mal eux. Y'en a un là bas il se cache. Le petit fourne. Oh là là. On t'a vu on t'a vu. Arrête de faire genre que t'es l'IA de GoldenEye. Ça me prend pas avec moi. This is GoldenEye. C'est pas de main hein. On prend ça. Euh oui. Ta chance t'abandonnes. Enfin toi t'avais perdu ton arme et t'allais crever. Ouaiii. T'étais pas trop en état de dire ça. Oh purée. Bon salut. Hop. Voyage bien mon gars. Et on va choper un medikit. C'est toujours sympathique. Attention. Bon lui il est un peu perdu. J'étais en train de ranger les Gersive. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh bah c'était rapide. Hop. P. G. M. Et dis le PGM. Voilà. Ah et ça. C'est pas l'alarme forcément. Parce qu'il n'y a pas marqué warning au dessus. Ah bah oui. Dans drôme est-il. Le voilà hein. Alors franchement vous allez apprendre de l'allemand. Dans drôme est-ce qu'il s'est remarquable ? Ah. Dans ça. Ch'nale, ch'nale. Aïe. C'est compliqué. Oh purée. Il est violent le chauve là. Je savais que les chauves étaient plus violents. C'est un peu comme dans la vraie vieille. C'est pour ça que beaucoup de boxeurs sont chauds. Mais bien. Bon. Petite balle. Oh petite balle dans le ventre c'est bon. Ah purée. Je trouve pas mes touches de clavier voilà. Alors oui je joue à la manette et au clavier. C'est très pratique. Il y en a beaucoup qui jouent au clavier souris. Moi je fais le combo clavier-manette. Ah purée. Et c'est compliqué. Parce que le jeu n'est pas compatible avec tous les boutons et c'est chiant. Ah purée. Car pour sélectionner les armes. Je suis obligé de passer par les flèches de mon clavier. Ce qui est très pratique forcément. J'ai envie de dire. PC Master Race. Voilà. Ah on descend. Oulala. Oulala. Non toi tu pars pas. Non je canarde. Je canarde. Je bourrine. Oh purée. Ok. Au calme mon gars. Ouf. C'était chaud. Il y en a encore un autre. Il y en a encore un autre je l'entends. Il s'est calmé. Mais il y en a un autre. Faire attention. Et j'ai plus de mitrailleuse. Attends sérieux. J'ai perdu mon MP40. Ouais mais il est tombé où ? Ah mais il est là. Attendez. Est-ce que je vais pouvoir récupérer là ? Ah non c'est bon. J'ai peur je crois qu'il était bloqué par la table. Ça aurait été magnifique. Ok j'ai plus de gournes. On se remet un petit coup de santé. Attention il y a un ennemi là-bas. Est-ce qu'il vient vers nous ? Non c'est bon. Je vais pouvoir hop choper ça. Je vais devenir riche. A condition de m'en sortir vivant. Oui à condition de t'en sortir vivant. Ça serait peut-être pas mal. Après un squelette avec pas mal d'or à côté de lui. Ça fait classe. Mais bon. Je ne pense pas que les squelettes ambulants ça existe. On n'est pas dans One Piece. Ah. Oulala. Des méchants pas beaux. Et voilà ils n'existent plus. Ils n'ont pas eu le temps de dire au revoir à leurs proches. Hop. Une munition du revolver. Ah ça c'est pas mal. Le revolver de 1D. Il faut le recharger. Parce qu'il est bien plus puissant que les petits flingues qu'ont les Allemands. Là il faut détruire les avions qui décollent. Évidemment. Forcément on est un Américain. Et tout Américain qui se respecte. On veut quelques petites explosions. Je crois qu'il y a des ennemis qui arrivent là non ? Il faut quand même ziuter un petit coup. Il me semble qu'il y a des ennemis qui peuvent arriver. Toujours pas ? Ah. Il se passe plus rien. Allons-y. Oh purée. Ils arrivent au pire moment. Bon tant pis. Je vais le faire avec ça. Prends ça. Ah purée il est fort. D'ailleurs il va appuyer sur la gâchette. C'est fort. Il appuie sur la gâchette sans hésiter. Hop. Voilà on prend le revolver. Donc je peux aller là. Voilà. S'il veut bien. Voilà. Là il va y avoir des ennemis. Je le sens. Venez. Je vous attends. Merci. Non plus personne. Il y a forcément un deuxième pyromane. Ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours en couple. Bon. Ok. Medikit. On va se soigner un petit coup. Oh en plus j'étais pas trop en forme. Moser. Une munition du MP40 c'est parfait. Alors d'habitude on utilise des MP60. Dans la seconde guerre mondiale. Enfin ils utilisaient les MP60 là les allemands. Il me semble que c'était ça. Mais dans une idée. Vu que ça se passe un peu avant. Bah c'est des MP40. C'était pas encore à jour les armes. Bon. Lui il va exploser avec sa grenade. Oh purée. Et un autre qui a balancé une grenade. Ah vous voyez quand je vous avais dit que les grenades ça pardonne pas. L'autre il était à 10 mètres de sa grenade et s'est quand même fait toucher. C'est mortel. Et là il faut attendre que le téléphérique il vienne. On voit qu'il avance à 2 à l'heure. Moi je m'en souviens quand même assez bien. Bon sauf à certains moments vous avez bien vu mais. Globalement ça va. Alors on va se faire ça. Oh. Des grenades. Bon. Je préfère la balancer. Avant qu'un ennemi la chope une grenade. Comme ça j'ai bien mes 2 grenades en réserve. Voilà. Ah ou c'est là plutôt. Faut le faire maintenant. Ah et voilà là le truc il avance. Et là faut attendre patiemment. Et là il va y avoir plein ennemi. Ça va être la fiesta. Qu'est-ce qu'il faut avec une grenade ? Bon attention parce que ça va exploser. Hop. Mais crève ! Enfin je ne sais pas. J'ai fait plein de pleines têtes depuis tout à l'heure. Ah peut-être que ce n'est pas le point faible de l'être humain. Je ne sais plus moi. Ah c'est parfait. On chope ça. Je veux l'arme. Voilà merci. MP40. On est plutôt bien parti. Ah ben voilà il est déjà arrivé le truc. Arrivé à bon port. Ah une petite phase de shoot attention. Bien sûr. Sauf que je pense qu'elle a été beaucoup plus courte cette phase-là. Beaucoup plus courte et donc plus simple. Alors on va arriver à bon port dans pas longtemps. C'est quand qu'on arrive papa ? Parfait je tente. Parfait je tente. On arrive bientôt fiston. Je vais canard 2-3 allemands et c'est bon. Ah les fourbes. Il me semble qu'on peut pas mourir dans cette phase. C'est bon notre seule barre de vie c'est la barre de vie du télésiège. Et voilà. Ils sont pas le temps de nous dessouder vous avez vu. Je suis pourtant pas très bien joué là. Ah. 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 Je crois que c'est la fin de l'épisode. Parce que bon j'ai envie de couper. Pile au bon endroit. Car là en fait on est dans un nouveau niveau. On est dans un nouveau monde. Ça se passe pas du tout dans le même lieu. Parce que bon on était dans une base nazie. On était dans un bunker. Et d'un coup on se retrouve en Chine. Quelle est cette diablerie ? Alors oui le télésiège nous a emmené jusqu'ici. C'est très logique. Donc finalement tout ça se passait en Chine. Ah non mais en fait je suis bête. Parce que bon. Je pense que vous vous avez plus suivi l'histoire que moi. Que moi j'ai oublié l'histoire. Et euh. Et en fait on sait très bien qu'on est en Chine. Parce qu'avant on était aidé par euh. Le jeune euh. Tchung Ching Chang. Qui euh. Qui était avec sa charrette. Bon euh caméra euh remets toi là. Ou je me mets comme ça. Voilà avec les éclairs ça fait stylé. Et euh voilà. On nous a aidé avec sa petite charrette. Après on a avancé en bateau. Et voilà on est quand même resté en Chine. Même si. Ça faisait plus ambiance après euh. Deutch. Voilà. Forcément parce qu'on était dans un bunker qui se situait en Chine. Voilà forcément. Une petite base allemande des familles. Une petite base nazie hein. En Chine. Je sais pas pourquoi je continue. Mais. Allez. L'autre prochain épisode. La semaine prochaine. À la voyure. Pour. De nouvelles aventures.